déjà m'excusez pour le live un peu en retard je n'avais pas encore mangé on a mangé donc c'est pour ça je dis à m'excusez donc je vais attendre un petit peu que les gens se connectent et après je commencerai mon live comme d'habitude j'espère que vous n'avez pas pensé que je ne faisais pas j'attends un petit peu allez venez sur le live alors bonsoir à tous et à toutes alors comme je pense tout le monde l'a vu aujourd'hui donc je pense qu'on s'attendait tous aujourd'hui à voir ce qu'allait dire notre cher ministre édoardo et on a vu en fin de compte que ça continuait tout simplement et qu'il continuait à nous prendre pour des comptes et que c'est finalement des hypocrites des hypocrites pourquoi des hypocrites parce qu'ils essayent là en ce moment donc on est en train de voir qu'on tient le bon bout ça on l'avait bien compris donc ils ont essayé de nous mettre de passer pour essayer de nous faire ralentir dans nos actions mais vous pensez bien que ce qu'il a dit ça va pas nous faire ralentir bien au contraire alors déjà m'adresser à Edouard vous pensez vraiment que le fait de dire aux gens on va pour six mois geler les réformes je crois que les gens c'est pas ce qu'ils attendaient d'accord nous les six mois de réforme on a rien à foutre alors toujours pareil donc que soi-disant la réforme va être bloquée pendant six mois pour réfléchir éventuellement ce qu'ils vont faire mais vous allez réfléchir avec qui finalement vous allez prendre qui pour savoir comment on va procéder ben je pense que vous allez prendre exactement les mêmes pour lequel vous travaillez c'est à dire tous ces incapables et en fin de compte je pense que ce qu'il veut faire c'est de nous le faire à l'envers c'est à dire que dans six mois ils croient parce que beaucoup de gens disent que les gilets jaunes donc les citoyens habillés en jaune ils ont pas de cerveau ils ont pas de culi et qu'il fallait juste nous dire à nous simplement on va pendant six mois stopper ces réformes alors toujours pareil on parle toujours de la même chose on parle toujours des de geler ces réformes au niveau des taxes de carburant alors ils ont dit ça passera pas en janvier de pas mettre égal le diesel ça passera pas en janvier fait toutes ces réformes de merde qu'on n'en a rien à foutre alors à ce sujet là je voudrais savoir une chose est ce que maintenant que les réformes soi-disant vont être gelés pendant six mois est ce que demain ou après demain je parle pour le carburant parce que là on est pour l'écologie mais à la rigueur l'écologie on s'en bat les couilles je pense qu'ils sont tous partis dans leur truc d'écologie mais à la rigueur on s'en branle le peuple je pense qu'aujourd'hui non mais la première problème qui a du peuple c'est son pouvoir d'achat et parce que comme on l'a répété répété le problème bien qu'on finit pas les fins de mois et d'ailleurs on les commence déjà très mal un smic à 1200 ou 1100 on peut pas continuer comme ça alors c'est vrai que comme on l'a expliqué parce qu'ils disent il ya plusieurs personnes différentes vous êtes des gilets jaunes vous êtes ordonnés alors il y en a qui parlent de l'essence il y en a qui parlent du pouvoir d'achat il y en a qui parlent des retraites c'est un tout et comme on l'a expliqué simplement l'essence c'est ce qui a fait déborder le base on va dire c'est le truc on pouvait plus supporter tout ça alors vos réformes soi-disant bloqués pendant six mois on n'a rien à foutre finalement on n'en a rien à foutre et vous avez bien compris et on l'a vu c'est que personne va arrêter ses mouvements au contraire je pense que là on est en train de tenir le bon bout c'est à dire que là il commence ils ont peur c'est à dire qu'ils essaient de nous amadouer avec leur réforme à deux balles alors nous on n'est pas leur pigeon n'est pas là recevoir des millettes où on n'est pas les toutous avant des petites friandises en attendant le gros repas donc tout ça vous voulez garder vous répandre rien à foutre ça c'était le premier point alors là la question que je posais c'est est ce que là dans les prochains jours c'est à dire avant la fin du mois est ce que on va avoir l'essence qui va baisser dans les stations services puisque là c'est ce qu'ils étaient en train de parler alors est ce qu'on va voir ça mais je pense pas alors au niveau des de ce qu'on veut aujourd'hui parce que souvent ça tombe qu'est ce qu'on veut aujourd'hui ben on veut tout simplement que le français le français arrive à vivre correctement on veut justement que les retraités puissent avoir et bénéficier d'une retraite décente parce qu'il y a des gens qui travaillent on a déjà répété pendant des années on a quand même cotisé ces gens là ils ont cotisé pendant pendant 50 ans voire plus parce qu'ils vont travailler de plus en plus parce qu'ils n'ont pas de retraite je crois que le minimum c'est pas de leur donner 800 euros alors au lieu de parler d'écologie ou de parler qui est très important mais ça pour l'instant on met de côté on parle de tout ça parce que je crois qu'ils n'ont pas compris alors vous voulez que le peuple vous voulez que les gilets jaunes un jour arrêtent leurs manifestations eh ben prenez déjà le le qu'on appelle ça prenez le bon bout déjà traiter les trucs qui sont vraiment importantes c'est à dire on va vous le répéter la retraite il faut les augmenter vous avez dit qu'il fallait pas les toucher les gens qui sont en train de galérer à la fin du mois c'est pareil le smig a au prix où on l'a en ce moment c'est de la connerie donc il faut essayer aujourd'hui de comprendre ce qu'on revendique on n'a jamais revendiqué que l'essence l'essence bien entendu c'était un plus mais alors vos réponses et où vous les annulez déjà par rapport à ça si vous voulez qu'on se calme un petit peu c'est à dire qu'on passe de la cinquième à la quatrième en rétrograde déjà il faut supprimer complètement ces décrets ces lois que vous voulez mettre en place c'est pas de six mois dans six mois vous faites quoi une fois qu'on a la tête retournée vous nous les remettez exactement pareil et en plus donc voilà ça par contre on n'est pas d'accord et vous avez bien compris après je voudrais dire c'est quand même c'est quand même des faux culs tous ces gens là il a osé dire aujourd'hui je sais pas si vous l'avez entendu il a osé dire nous on a compris le peuple on comprend le citoyen c'est vrai que le citoyen souffre c'est vrai que le citoyen n'arrive plus à joindre les debout les debout c'est vrai que le citoyen a le droit de s'exprimer la france représente le droit de s'exprimer ah bon mais ce que je comprends pas pourquoi tous les comptes facebook tous les gens qui font des lives ils sont bloqués c'est ça soi disant on a le droit de s'exprimer là il se fout de notre coeur parce que je pense que la plupart des gens ont fait des lives on a tous été supprimés ou on a tous été montré du doigt on est surveillé même je pense que la plupart du temps on est sur écoute et la liberté d'expression il ose vous regardez en face le gars et vous dire on est un pays libre on a le droit de la liberté d'expression pauvre mec comment tu peux dire ça aux gens alors que tout le monde se fait bloquer dans les sens et dès qu'on veut parler du gilet jaune on bloque et quand on passe pas vous entendez donc ça se passe pas mieux parce que la dernière fois tu m'as appelé au secours c'est bon alors vas-y donc on dit tout ça c'est de la connerie parce que dès que vous parlez d'un truc que ça soit à la télé que ça passe sur bfm c'est tout bloqué donc arrêtez avec vos conneries donc moi je dis c'est sûr bien sûr qu'il faut continuer ça chacun il le prend comme il veut chacun il va il va étudier ce qu'il a dit savoir s'il veut ou pas alors c'est vrai ils ont fait un petit effort mais ils ont fait un petit effort avec la bouche c'est tout parce que ça on n'en a rien à foutre d'accord ça il faut le reconnaître on n'a rien à foutre alors continuer bien sûr qu'on va continuer et puis il y a encore un truc qui me chagrine il faut arrêter de dire aussi quand vous passez à la télévision par exemple que en ce moment les flics ils en ont marre que les flics ils sont ils sont droits dans leur botte ils sont rien du tout on a encore vu tout à l'heure des vidéos des vidéos de gamins des vidéos de gamins la gamine je crois qu'ils ont huit à neuf ans apeurés donc ça il faut arrêter vous pouvez aussi m'expliquer alors il ya un truc qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui quand on fait des manifestations soi-disant qu'on a le droit aussi de faire des manifestations sauf si elles sont déclarées c'est à dire que samedi il a dit il faut déclarer les manifestations et on vous rendra le droit de le faire donc déclarer des manifestations pour ceux qui vont aller là-bas mais vous dites nous on veut faire une manifestation devant l'élycée bien sûr on veut pas faire une manifestation au bout de paris on n'a rien à branler tout ça donc apparemment il faut les déclarer donc essayez pour ceux qui sont qui représentent les gilets ou ceux qui sont des porte-parole de leur de leur section dites déclarez vos manifestations mais à l'élycée comme ça on va voir ce qu'ils vont dire ils vont dire non ils vont dire non mais lui il a dit ils sont tolérés on est en france on a la liberté d'expression et on a le droit de faire des revendications on a le droit de faire des manifestations mais là on comprend pas pourquoi quand on fait des manifestations on met des tireurs d'élite sur les toits ça il va falloir m'expliquer pourquoi on met des tireurs d'élite sur les toits on les a vus il ya des gens qui sont morts on sait pas qui a tiré sur qui d'accord parce qu'à la base on met des tireurs d'élite sur un toit attention je ne fais pas des meufs je fais pas c'est de la réalité c'est passé à la télé il ya des gens qui l'ont vu pourquoi aujourd'hui on met des tireurs d'élite alors que les gens viennent juste manifester les papilles des mamies alors il ya des gens un peu plus viriles un peu plus casseurs mais pourquoi on met des tireurs d'élite pourquoi aujourd'hui on saccage tous les gilets jaunes on peut pas dire que c'est pas vrai on les en sert qu'on a déjà répété on les en sert pour les mettre dans un entonnoir pour plus les frapper arrêtez de dire c'est pas vrai parce que celui qui ose me dire que aujourd'hui on fait ça que les flics ils riposte juste à l'agression c'est de la connerie les flics ils agressent et nous on pète les plombs et on essaie juste de se défendre alors on a répété il ya des casseurs bien sûr il ya ces connards de casseurs que eux quand ils viennent c'est pour faire leurs courses ils vont capé ils vont casser les bijouteries ils vont casser les magasins mais ça on changera rien ça c'est comme ça tant que on n'a pas des vrais des vrais citoyens ou des vrais des vrais flics et un vrai gouvernement pour arrêter tout ça mais par contre pour taper sur les gens qui sont là juste pour manifester et leur faire très mal vous êtes fort ça je dis parce qu'on entend beaucoup de choses alors c'est vrai qu'il est passé le syndicat de la police alors il entraîne les plaines mais je sais pas je pense que lui il est pas sur la même planète que nous il doit pas regarder les mêmes vidéos ou alors les vidéos c'est du montage quand on voit les mecs avec la gueule déchirée on voit un enfant il s'est fait tabasser et il a un oeil un truc de malade comment tu peux taper un enfant comment tu peux taper un enfant on a mis une vidéo d'un collégien de 13 ans l'autre hein un mec un grand gaillard habillé robocop il lui rentre dedans il met une bonne gifle dans la gueule le gamin il a 13 ans lui il va te faire peur lui il va te faire peur alors arrêtez pour moi on a beau dire vous avez des familles vous avez des enfants mais vous avez choisi votre camp alors c'est vrai je le répète on vous demande de le faire vous faites partie vous êtes payé par 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 les tailles mais c'est pas vrai on peut le faire différemment d'accord mais là vous y allez avec la violence ne vous c'est qu'on n'est pas donc bien sûr toujours le choix on a toujours le choix donc bien sûr bien sûr qu'à paris il faut remonter pour ceux qui vont pouvoir le faire nous on continuera parce que moi je peux pas monter à paris mais nous on continuera à faire nos blocus dans nos endroits nous comme tous les autres gilets jaunes qui veulent le faire c'est sûr qu'il faut plus lâcher de manière je pense que tout le monde l'a dit et tout le monde l'a bien compris aujourd'hui il se fout de la gueule et puisqu'on veut surtout excusez nous on a oublié de vous dire ou alors vous n'avez pas entendu assez les slogans tout simplement la définition de macron aujourd'hui macron il ne pourra plus se présenter normalement dans la rue à moins d'aller dans les alpages on l'avait vu une fois avec des petits vieillards je ne le vois plus aujourd'hui descendant la rue en train de serrer la main aujourd'hui il est mort il est mort au niveau de la présidentielle il est mort on ne le reconnaît plus en tant que président donc aujourd'hui il faut bien qu'il comprenne une chose alors il faut qu'il parte et tous ses ministres avec alors il a fait un truc très marrant je sais pas si vous vous êtes aperçu qu'est ce qu'il fait aujourd'hui parce que malgré tout ça il est peut-être nul en tant que président mais il est très fort pour les réflexions et réfléchir alors il envoie le ministre pourquoi d'après vous il envoie édouard édouard d'eau le suceur pourquoi il envoie tout simplement parce que c'est édouard d'eau qui prend la responsabilité d'envoyer ce qu'il a envoyé aujourd'hui et lui macron vous avez bien vu qu'on ne le voit jamais la seule fois où on l'a vu il nous a dit trois merdes c'est à dire qu'il a mis deux mois pour nous réfléchir pour nous dire trois merdes ok d'ailleurs il nous a dit tellement des merdes qu'on n'a même pas écouté mais il fait quoi en fait quand ce qu'il a prévu il se dit si demain dans six mois ça clashe et bien il mettra la responsabilité sur son pauvre ministre qui l'a récompris il sera dit moi j'ai le ministre mais lui il dira c'est mon ministre qui a voulu dire ça ça venait pas spécialement de moi mais lui se protège voilà pourquoi aujourd'hui on voit les fifrou en avant et lui comme d'habitude c'est un lâche c'est à dire que lui il reste un verre oui oui alors je réponds juste parce qu'il y en a il s'insurge un peu que tu réponds pas aux commentaires alors c'est moi qui ai c'est moi qui ai le téléphone donc on le laisse juste terminer son discours et ensuite il prendra quelques-uns d'entre vous voilà excusez moi regardez j'ai les mains libres c'est ma femme qui le fait parce que c'est je je lui dis pas les commentaires tout de suite parce que je veux pas le couper dans son élan alors je vais finir et après je prendrai déjà en live comme vous voulez voilà alors une dernière chose très 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 important vous voyez bien qu'aujourd'hui on est on est on est parti dans notre révolution qui va d'ailleurs je pense aboutir et c'est là où il a commencé à nous le mettre dans le doigt alors c'était prévu c'est pour reparler finalement parce que c'est très important et ça touchera tout le monde et on sera encore plus dedans c'est ce fameux pack qui va avoir le 10 et le 11 à marrakech alors je vais répéter et vous essayez de vous faire comprendre pour ceux qui ont pas trop compris ce que c'était alors aujourd'hui vous savez très bien que comme on est dans l'union européenne d'accord on est des gens on n'est plus capable nous de diriger notre propre pays c'est à dire que l'union européenne parmi des vrais bords des vrais boss comme l'italie l'angleterre et d'autres qui ont refusé qui sont sortis de l'euro pourquoi tu rigoles chérie mais non c'est pas par rapport à toi je lis les commentaires c'est pour ça d'accord benjamin il me dit tu pourras lui dire que je le trouve merci c'est gentil bon ça ça sera pas donc pourquoi aujourd'hui on est obligé de se soumettre c'est à dire que l'union européenne on a tellement un président avec les étoffes et les épaules de président qu'il a rien trouvé de mieux de dire oui oui on vous suit c'est à dire que ce qu'ils vont faire à part je vous dis l'italie et d'autres pays qui ont quitté l'européenne l'union européenne c'est pourquoi on est redevable aujourd'hui de faire entrer de l'immigration c'est à dire je voulais expliquer l'immigration qui va commencer à partir de l'année prochaine même si elle va commencer là d'ailleurs elle a commencé depuis très longtemps mais là en fait compte ça sera une immigration tolérée c'est à dire que les gens qui vont rentrer chez vous on leur fera leur papier ils vont venir pour travailler ils seront bien sûr ils vont travailler moins cher ils vont avant des boulots moins cher parce que ils viennent quand même de pays où ils sont dans la misère alors je sais pour dire une chose alors je sais qu'on peut critiquer l'immigration mais dites vous bien une chose aujourd'hui qu'est ce qui se passe ben tout simplement c'est que nous enfin nous ces enculés que ce soit l'europe l'union européenne et notre cher président eh ben ils vont prendre quoi bien sûr ils vont prendre des gens qui sont déjà dans la galère et qu'ils ont plus d'endroit où aller et qu'ils ne travaillent pas qu'ils sont détresse c'est eux qui ouvrent les portes ces gens là même si on les méprise après c'est normal c'est parce qu'on est étouffés qu'on va en prendre en partie mais à la base ces gens là ils viennent chez nous pourquoi mais ils vont venir chez nous parce qu'on leur dit de venir on leur dit qui aujourd'hui qui n'a pas d'argent c'est comme si nous aujourd'hui on nous dit la france est de la merde tu vas aux états unis ou n'importe où on te donne un boulot de malade où tu vas toucher trois fois ton salaire tu vas être heureux tu auras tous les détruits que tu pourras voir au niveau de santé tout qui c'est qui va dire non donc aujourd'hui on prend la misère dans notre pays pour l'emmener chez nous mais nous on nous fait croire aujourd'hui c'est grâce à eux messieurs dames les retraités et et tout ce qui se passe grâce à eux on va pouvoir rendre retraite putain s'il fallait penser qu'il fallait faire entrer l'immigration pour rendre retraite je crois qu'on l'aurait fait depuis très longtemps c'est à dire qu'aujourd'hui ça sert à rien que tu travailles toute ta vie pour avoir une retraite tu l'auras pas il faut qu'on laisse rentrer l'immigration qui va se passer donc on se donne mais 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 parce que ça mais après voilà il faut pas diriger la colère contre les migrants parce qu'eux ils ont strictement rien demandé c'est de l'esclavagisme moderne c'est de l'exploitation ils les font venir des pauvres gens qui sont dans la misère pour les exploiter tout à fait donc c'est vrai qu'à un moment donné nous on va péter les plantes parce que à cause de ces gouvernements et parce qu'on est rentré dans l'union européenne et qu'on lèche le cul et c'est à dire aujourd'hui c'est pas nous qui dirigeons la france c'est l'union européenne qui dirige la france c'est à dire que nous on nous a dit voilà à partir de temps tu seras obligé de prendre tant d'immigrés en france donc on vous l'a expliqué ça va faire après faut calculer par an jusqu'en 2025 on aura en tout en 2025 on aura atteint 7 millions d'immigrés sur je crois qu'on est 500 millions c'est ça en france je sais pas donc imaginez 7 millions d'immigrés d'immigrés qui vont entrer en france alors à un moment donné il va savoir c'est quoi c'est quoi on va les faire voter ils vont à droit à vote ils auront donc une carte d'identité parce que ils sont rentrés également et c'est 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 légal cette fois ci ça sera pas donc mais on dit que on les fait rentrer pour un air un bol d'air sur la france c'est à dire c'est eux qui vont relever la france imaginez ce qu'on est en train d'entendre c'est à dire que toi t'es français on voit aujourd'hui des pauvres sdf qui font les poubelles pour se nourrir d'accord on voit des retraités aujourd'hui qui sont en train de s'étrangler avec 800 euros de retraite comme on l'a dit et des loyers à je sais pas combien mais là on va faire entrer l'immigration pendant quatre cinq ans voire plus pour essayer d'aider la france c'est à dire on va leur donner le boulot à eux comme ça nous ceux qui ont le boulot on sera mis à l'écart et eux ils vont prendre le boulot parce qu'ils seront moins chers mais il faut arrêter il faut arrêter je crois que ça moi je vous le dis à tous mais c'est pas eux qui veulent mais pardon mais c'est pas eux qui veulent le boulot au final c'est les entreprises qui sont veruleuses et qui veulent à tout prix à pas prix voilà exploiter les gens vous le dis je pense que ça ça sera aussi pour nous une moyenne de nous révolter il est hors de question qu'ils mettent ce pacte en place alors il va le faire il va le faire il peut pas dire à l'assemblée à l'union européenne à marrakech je ne veux pas parce que s'il fait ça il se fait lâcher par tout le monde oui désolé j'embête hein mais en même temps pourquoi il sort cette loi pile maintenant pendant les manifestations des gilets jeunes à votre avis mais moi je vous dis que c'est pour nous embrouiller c'est une diversion une diversion comme on est là en train de se manger le cerveau de se prendre la gueule avec les crs on est devant nos ronds pour un machin on n'a pas la tête à penser on regarde pas ce qu'il est en train de faire vous savez que là on est contre lui donc il sait que les gens ils en ont plein le cul donc il sait que ils sont en colère donc ils vont diriger leur colère au moindre prétexte qu'on leur donne et le migrant est un parfait prétexte pour diriger sa colère contre eux alors qu'il faut garder le cap il faut pas diriger votre colère contre les migrants mais garder votre colère pour macron et ses sbires il faut un seul mot alors je vais peut-être me faire rager trouer le cul tout le monde il faut un seul mot le destituer il faut que macron ne finisse pas ses trois ans macron aujourd'hui on le dire que ça soit c'est ministre que ça soit gérard ça soit qu'il faut démissionner parce que je pense que si on a cette loi qui va passer dans la semaine parce que c'est là bientôt c'est dans quatre cinq jours là c'est la fin de la france faudra plus brandir un drapeau français on mettra un bras pour rien je sais pas qu'elle lui mon va chanter mais c'est pas méchant c'est ce qu'elle vient de dire on prend les pauvres les pauvres pour les faire entrer chez nous mais on s'occupe pas des pauvres qu'on a nous ici chez nous en france ces gens qui ont cotisé demain on prend des gens qui n'ont même pas travaillé en france qui vont toucher déjà d'entrée quand ils arrivent 800 euros de prime c'est à dire c'est une retraite de personnes qui a bossé pendant 50 ans est ce que vous croyez que c'est logique c'est de la provocation quoi qu'il en soit c'est pour faire comprendre aux gens est ce que vous croyez que c'est logique est ce que vous croyez qu'il faut se laisser faire aujourd'hui on est français bordel de merde on va pas tolérer que on laisse rentrer l'immigration qui laissera tolérée qui sera même ils auront des papiers autant que vous mais ils seront je sais pas ce qu'on met sur le papier immigration tolérée non sera même plus des français donc je pense que la france d'ici 20 ans il n'en aura plus oui désolé après on va prendre quelqu'un c'est quelqu'un qui va s'enlève ben là le quelqu'un c'est moi d'accord donc du coup j'ai oublié parce que voilà attend tu disais quoi la france fait rentrer les immigrations et que bientôt on sera plus on sera plus français voilà et donc j'allais enchaîner sur c'est quand même assez paradoxal qu'il veuille sauver soi-disant les pauvres gens en détresse alors que c'est lui en vendant des armes et en faisant la guerre là où il n'avait pas sa place qui a créé cette misère donc là il est sort de la misère pour en fait s'en servir comme esclave donc pour les exploiter alors ne lâchez rien je vous dis donc c'est un peu foutage de gueule ce pas que là il faut à tout prix l'empêcher que ça passe alors je sais pas ce qu'on pourrait faire est-ce qu'il faut il faut il faut le choper dans la route avant qu'il monte est-ce que il faut bloquer l'aéroport où il va se diriger pour aller là bas mais je pense qu'il faut pas qu'il revienne en disant j'ai signé ce pas je peux vous dire c'est très très grave ce qu'il est en train de faire à mon avis je pense même à la question mais est-ce qu'il se rend compte ce qu'il est en train de faire je pense qu'il est dans un monde je sais pas on dirait qu'il fait du du mannequinat du bénévolat ça devient très grave pour moi c'est pas le président pour moi ça devient critique je peux vous dire que si on vote cette loi enfin il va le faire elle sera faite mais je peux vous dire que vous les français nous qui sommes là en train de dire qu'on est en train de galérer je vois pas à quel moment on va pouvoir remonter nos salaires et je vois pas comment aujourd'hui on aura de moins en moins de sdf dans les rues je pense qu'on aura beaucoup plus et c'est nous qui allons nous nous faire mettre dehors de la france et dites le vous c'est très important donc bien sûr qu'on va rien lâcher ne lâchez rien chacun de son côté mais les juges des jeunes je pense qu'aujourd'hui vous êtes extraordinaires parce que parce qu'on s'est montré parce qu'ils en ont peur alors cette réforme là qu'on fait en ce moment nous pour tout ce qui est pouvoir d'achat tout ce qui est alors juste une dernière chose est ce qu'il ya des gens qui vont être pris en live par contre je m'adresse là au gouvernement vous avez mis je crois moins de une semaine pour enlever le l'impôt sur la grande fortune et vous n'êtes même pas capable aujourd'hui voilà ce qu'on attend aussi aujourd'hui ce qu'on attend les français c'est que vous remettez cet impôt sur la fortune pourquoi parce que vous dites qu'on en déficit vous dites que plein de choses qui sont incohérentes vous tapez sur les petits vous croyez que c'est des petits salaires à mille et quelques qui vont pouvoir relever la france alors que vous avez tous ces gros riches qui sont là à se gaver à se gaver à prendre de l'argent à mettre à l'étranger pour en mettre encore plus encore plus de côté comme vous monsieur macron parce que vous vous avez vous devez trois ans de d'impôt sur le sur la grande fortune donc on vous dit ça c'est très important aussi remettez l'impôt sur la fortune je crois que ceux qui vont relever le le pays c'est pas les pauvres c'est justement les riches pas que c'est les riches et vous donnez vos pauvres voilà vas-y juste une dernière chose j'ai vu un commentaire défiler mais je le trouve plus parce qu'il ya un peu de monde 10 ans attentat prévu sur les stades en 2020 je sais pas quoi pour l'euro l'euro donc comment dire que ça sert à rien c'est jamais c'est quelqu'un qui veut faire un attentat non j'ai pas compris ça dit qu'il ya des attentats prévus en 2020 mais sachez que c'est pas nous qui contrôlons les soldats qui sont dans ces pays là c'est pas eux qui décident non plus donc voilà visez pas les pauvres civiles qui auraient demandé alors ne devienne pas les mêmes monstres que dans le gouvernement tapé sur le gouvernement et pas sur les civils est ce qu'il y a des gens qui veulent être pris en live ou pas qui veut venir en live avec jean d'accord donc avant ça s'il y en a il n'a pas tant pis je pense qu'à un moment donné faut réagir faut pas avoir peur de dire ce que vous pensez bon en tout cas on peut pas te demander en live tu n'arrives pas les footballeurs professionnels ils sont blindés mais bien sûr je t'ai pas dit d'aller taxer un mec qui vient de smic mais bien sûr ils font partie il n'y a pas que les footballeurs il ya les plus grosses fortunes il ya imagine imagine rothschild rothschild elle est pleine et qu'elle n'en peut plus elle paye même pas d'impôts sur sa fortune sans déconner tu vas où toi je veux dire tu vois tu en prends tu en prends quoi une dizaine déjà si tu prends une dizaine imagine ce que tu ressens et j'allais oublier j'allais oublier la chose j'adresse un message à tous ces ministres du gouvernement dont le président je pense que si demain vous enlevez 30% de votre salaire ça contribuerait aussi à aider les gens qui n'en ont pas parce que quand on voit les salaires que vous prenez on a toujours répété mais quand on voit les salaires que vous prenez par rapport à ce que vous faites le fait d'aller sur temps en temps prendre un micro de dire quelques conneries comme vous faites ou à l'assemblée parce qu'à l'assemblée c'est pareil la plupart en envoie ils dorment je pense que déjà il faudrait passer une loi pour que le salaire ne dépasse pas aller 5000 et encore pour des gens soit disant comme le président les trucs comme ça je pense que déjà c'est des très bons salaires quand vous prenez des salaires à 20 milles et sans compter ce qui va se passer une fois que vous êtes à la retraite vous par contre les retraites elles vont être nickel les retraites pour vous c'est quoi 50000 euros par rapport au mandat après on va prendre bébé oui qu'est ce qu'il y a non mais aujourd'hui je veux bien oui mais c'est le vin du coup j'ai oublié bon bon c'est pas grave il y a plein de gens qui veulent venir en live alors on va je vais envoyer des invitations c'est au premier qui répond et vous avez environ cinq minutes alors pas trop long pour qu'on puisse prendre un maximum de gens alors moi je vous vois pas bien entendu puisque je suis le téléphone il est ah ça y est je me souviens non par rapport au gros salaire tout ça après le mec qui a bossé dur et tout pour arriver à ses fins ou le médecin ou le machin en soit t'as des médecins ils prennent 10 000 euros mais ils savent des vies quoi donc après c'est juste après c'est pour les cas particuliers toi tu gagnes le speed mais tu payes ton truc peut-être tu fais un boulot t'es infirmier ou t'es ambulancier tu sauves des lieux aussi mais c'est pas pour ça tu vas te calmer benjamin ah mais tu vois ce que je veux dire pour bébé non parce qu'il dit une sex cam avec Kratos allez vas-y on y va bon alors je mange un petit chocolat pour m'en remonter j'envoie les invitations c'est au premier qui répond j'espère pas en oublier ah non je fais pas ah attendez on va essayer comme ça est-ce que vous arrivez à envoyer les invitations putain je suis nulle avec ça alors on va essayer d'en prendre un si vous pouvez ah je reçois une invitation c'est bon c'est qui ? Thierry Richard allons-y si c'est pour les insultes vous venez pas parce que je vous abonne alors attends je crois que ça charge trois mois plus tard vous allez me boire billy en direct super votre petite vidéo c'est plus la merde vos explications bien sûr qu'on pense tous la même chose alors c'est ridicule bah on discute c'est tout on échange donc après si ça te plaît pas Jean Vianney tu peux tracer ta route c'est qui qui parle ? rien mon chéri non mais alors attends il y a six invitations on s'en fout on continue j'ai pas dit pour ta critique elle est sympa bah écoute je fais dans l'ordre mais si on parle pas si on dit pas ce qu'on pense c'est que toi t'es critique mais moi je viens de savoir c'est que tu fais que tu penses en fait c'est sympa il y en a de t'as pas critiqué mais si tu critiques parce que nous on fait des live on dit aux gens on a Eric avec nous Eric de Jason allez Eric salut bonjour salut à charles ça va ? et toi ? je te vois pas dommage mais je t'entends ouais moi je te vois tant pis vas-y alors dis tout ce que tu penses c'est ton plaisir Eric tu veux que je te dise tout ce que je pense ouais je rejoins complètement ce que tu as dit depuis le début c'est à dire que notre cher président avec tous ces sbires ils nous prennent bien pour des trucs voilà qu'ils essaient de nous la faire nous la faire à l'envers de nous mettre un petit peu de pommage histoire de nous mettre quand même bien profond voilà et que de toute façon on sait bien comment ça fonctionne ils nous donnent ils nous font des cadeaux pour nous les reprendre après parce que de toute façon faut pas se leurrer c'est nous qu'on va les payer quand même d'une façon ou d'une autre et que voilà de toute façon ils sont pas là pour faire des cadeaux ils sont là pour s'en mettre plein les fouilles donc de toute façon ils sont à la solde des grandes manias du pétrole et de et tous les actionnaires des grandes entreprises donc de toute façon ils sont tous dans le même bateau ils en ont rien à foutre de nous donc il n'y a rien qui changera il ne faut rien lâcher il faut vous taper sur la tranche une bonne fois pour toutes parce que si on ne le fait pas de toute façon ça ne changera jamais et on aura perdu pour de bon donc alors il ne faut rien alors une petite parenthèse par rapport à ce qu'il vient de dire dites-vous bien une chose je sais que c'est c'est difficile de dire ça mais si vous regardez les anciens et et aujourd'hui on n'est pas loin une révolution si demain vous voulez changer un pays si vous voulez changer ces réformes qui nous bouffent il y a un moment donné je ne dis pas qu'il faut aller avec la violence mais il faut y aller avec un autre comportement il faut y aller en mode en mode j'y vais je fonce voilà il ne faut pas toujours le pacifisme il est bien on l'a déjà dit mais à un moment donné il faut porter un peu plus que comment je pourrais dire ça il ne faut pas vexer les gens il faut y aller il faut foncer voilà une révolution comme mai 68 ils ne sont plus allés avec des fleurs ou des trucs comme ça ils sont allés ils ont bondi et ils ont réussi à retourner le pays oui oui de toute façon je ne m'entends plus là Eric tu ne m'entends plus vas-y vas-y ouais je t'ai disé de toute façon on voit bien que dans toutes les situations où il y a eu où c'est devenu critique il n'y a qu'une seule chose malheureusement qui a fait repartir l'économie et qui a remis les choses à place c'est les guerres alors je ne dis pas qu'il faut en arriver jusque là maintenant si on ne fait rien aujourd'hui c'est peut-être là où on va en arriver demain parce que quand on voit les migrants et le reste je veux dire à un moment donné ça risque d'exploser parce que de toute façon on va se faire cerner par tous les problèmes de la planète et ça va nous retomber dessus après ça sera eux ça bug il y a une carte ça bug aïe 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 ouais bah ça marche bien et de ce qu'on a pu traduire à travers les coupures t'as raison est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ? oui de toute façon pour résumer si on ne réagit pas maintenant après ça sera trop tard bon est-ce qu'il y a d'autres personnes on va essayer de prendre un peu plus de monde ou pas ? ciao ciao Eric je te fais un bisou un gros bisou à Jason et à ta femme aussi il a bien grossi il a bien grossi mon frange je l'emmènerai il a bien grossi ouais je l'ai vu merci à toi alors Eric c'est une parenthèse vous ne pouvez pas savoir pourquoi je dis ça c'est quelqu'un parce qu'on fait partie aussi d'une association pour les animaux c'est quelqu'un qui est venu de Marseille pour récupérer un chien voilà c'est pour ça je lui dis chapeau et c'est quelqu'un que j'ai dans mon coeur on parle de refuge de la conca voilà après si vous avez quelqu'un d'autre qui vous parle c'est au top ciao ciao Eric alors attends je vais retourner dans l'éritation si je peux et normalement alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aussi dire ce qu'il en pense allez-y les invitations attends parce qu'il y a la Sienna que je te vois dire moi 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 mais c'est d'envoyer une invitation ah ça y est je t'ai allez vas-y parce qu'elle était triste tout à l'heure elle a fait oh la chance vas-y donc vous avez vu que là on essaye de faire quelque chose pour que tout le monde puisse s'estimer pour pas qu'on dise que tout faut moi moi je veux montrer malheureusement j'en ai rien à penser moi je veux faire comprendre les gens même pas faire comprendre les gens on va dire que je suis un peu pensé que les gens soient dans les cas très bon chéri coucou 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 ah je me suis vide t'es toute intimidée alors vas-y dis-nous ce que tu penses ça peut être moi alors là bah j'ai un peu timide non mais là je veux dire ça va trouver par rapport à ce qu'il s'est dit tu penses quoi toi j'ai pas bien vu parce que ça s'est coupé toi ah ça s'est coupé toi par exemple en étant alors je sais pas si tu as fait quelques petits trucs avec les gilets jaunes ou pas bon après je vois que tu as des enfants donc peut-être que c'est plus difficile pour toi oui j'ai manifesté avec eux oui oui j'ai manifesté avec eux arrête tu as fait quoi toi tu as bloqué des trucs ouais ils ont raison j'entends pas comment vas-y parle hein vous m'entendez vas-y dis là je suis toi ouais j'ai dit oui j'ai manifesté avec eux oui bah d'un côté ils ont raison quoi parce que c'est vrai que ça augmente tout et tout c'est fou quoi et par rapport à la loi du 10 t'as quel avis toi là-dessus vu que c'était aussi un le quoi là le sujet donc il y avait les gilets jaunes mais il y a également la loi du à Marrakech la loi qui va passer qui va faire ah oui non mais moi c'est contre ça c'est contre ça oui bah oui parce que je me dis là les pauvres en France on s'en occupe pas et ils veulent faire venir après je suis pas contre qui les fait venir c'est que on s'occupe d'abord des SDF en France bah oui parce que avant de s'occuper des autres ouais parce que comme j'expliquais le problème c'est que la misère on l'a déjà beaucoup chez nous et on a du mal à la gérer c'est à dire qu'ils ont du mal à gérer mais ils veulent faire entrer ils veulent faire entrer l'immigration je te dis pendant 5-6 ans pour soi-disant relever la France donc j'arrive pas à comprendre ce côté on relève la France on redonne du souple à la France alors que ça serait plus judicieux déjà de donner du boulot à ceux qui m'ont pas et qui sont dans la rue et essayer d'augmenter le pouvoir d'achat pour relever la France tu vois c'est c'est un peu bizarre donc ça me garde ça me garde donc c'est pour ça que je veux savoir si les gens vous êtes raciste vous êtes type ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir autre question par rapport à ce qu'a énoncé le ministre vis-à-vis des des baisses de taxes etc enfin t'en penses quoi le fait qu'il veuille les geler pendant 6 mois t'es d'accord avec ça tu penses que tu penses quoi là-dessus on continue le mouvement ou pas par rapport ça bug ça bug pour moi il faut continuer les gilets jaunes c'est bien ce qu'ils font d'accord d'accord bon après je suis pas aussi le truc de tout casser quand même parce que voilà je veux dire casser des voitures et tout ouais mais ça ça vient à voir ça c'est vraiment les alors après il faut vraiment aller à l'Elysée quoi il y a des casseurs qui ont cassé bon pas mal de vitrines bon ça on sait que c'est vraiment les vrais casseurs de quoi c'est super dommage Bichette ça arrête pas de bugger du coup c'est dur parce que là ça bug bon bon en tout cas merci à vous mais ça marche très mal on va essayer de voir si on peut prendre quelqu'un d'autre tu lâches pas tu continues à me suivre et ça vous fait plaisir parce que en fait quand c'est les gens dans le tissu qui participent aussi donc ça vous fait plaisir et c'est très bien que tu fasses des actions et tout ça merci à toi Bichette ça a coupé elle est partie bon bah elle quitte le truc donc le truc c'est de rien lâcher du tout et que on a Fatima Fatima vas-y allez attends c'est un jour on court bon c'est un peu un live comme ça donc ouais ça coupe les coups et c'est un peu chiant par contre n'hésitez pas si vous avez des choses à dire même si ça c'est pas dans mon sens vous prenez coucou coucou Fatima salut ça va oui toi ouais handicapé toujours là oui je vous écoute tous les deux comme d'hab alors moi tu sais déjà ce que je pense de tout ça ouais déjà moi je n'ai pas voté pour votre président parce que moi c'est pas le mien c'est pas le mien non plus moi je n'ai pas voté je n'ai pas voté pour lui c'est pas mon ami je crois que tu t'en es pas fait un ami moi non plus c'est bon voilà on est déjà on est déjà assez souvent bloqué comme ça tous les deux c'est bon c'est clair et pourtant qu'est-ce que tu penses toi tu te demandais Fatima par rapport bon je sais que les gilets jaunes tu soutiens mais je voudrais que tu nous dis par rapport justement au pack c'est important on va peut-être passer sur le pack justement qu'est-ce que tu en penses alors tu parles du 10 c'est ça ouais ouais alors moi je dis qu'on est en train de se faire entuber parce que là il est en train de nous passer la pommade avec ses six fameux mois et puis il va se barrer parce qu'ils disent qu'ils savent pas s'il va y avoir manifestation ou pas le 8 mais tout le monde le sait qu'il va y avoir lui il va se barrer il va nous vendre à l'ONU mais comment c'est ce que c'est quoi parce que tout le monde dit ça ça veut dire quoi il va nous vendre à l'ONU ouais il y a eu cette river-là c'est vrai ou pas c'est quoi c'est quoi sur la France oui mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pas que c'est-à-dire que l'ONU aujourd'hui donc on le sait il a son mot à dire c'est pour ça que quand on rentre dans un truc comme ça dans une union européenne on sait très bien que tous les pays qui sont dedans on leur impose et si demain tu dis non ben tu vas te mettre tous ces gens à dos tous ces pays à dos alors t'as des solutions où tu fais le canard comme il fait Macron ou tu t'en vas comme ils font les italiens et les anglais mais on le sait c'est ce que je disais mais ça veut pas dire forcément Fatima que Macron parce que j'entends beaucoup de choses pour moi c'est un peu on peut pas dire aux gens il va mettre ça en place il se casse si c'était le cas si il va y avoir des choses parce qu'on sait pas tout tout ne nous est pas dit sur exactement ce qui va être signé ou pas à l'ONU il y a beaucoup de choses qui sont cachées enfin on le sait apparemment ce qui va être signé c'est que chaque pays de l'Union Européenne doit prendre un nombre de faire entrer un nombre d'immigration par année juste en 2025 alors il y en a qui vont rentrer et d'autres qui vont faire rentrer moins ça ça dépend de la capacité ça dépend du pays nous ce qui est sûr c'est qu'en 5 ans c'est ça en 2025 ça fait un peu plus on aura un mois exactement c'est ce que je répétais et c'est très important parce que ça c'est dit on aura à peu près 7 millions d'immigrants qui seront rentrés en France 7 millions et lui on l'impose tu vois oui d'accord alors lui il est d'accord pour accepter ces 7 millions d'immigrants en France il est d'accord sur le nombre et est-ce qu'il est capable de nous dire combien est-ce qu'on a de SDF déjà en France mais bien sûr que non bien sûr que non bien sûr que non les SDF il ne sait pas il ne sait pas des gens qui sont parce qu'on parle des SDF parce qu'on les voit dans la rue mais après on ne sait pas ce qui se passe en plus il y a des gens qui sont chez eux qui ne sont pas SDF mais qui galèrent dans la vie bien sûr qu'il n'est pas capable donc c'est ça qu'il m'en fout on le sait on le sait ça a toujours été ça là j'ai un cas que j'ai entendu il n'y a pas à la radio tout à l'heure malheureusement dans ma région il y a deux jeunes de 35 ans qui sont décédés dans leur camping-car ils n'avaient pas les moyens d'avoir un appartement et apparemment c'est dû au dioxyde de carbone au problème de chauffage des jeunes de 35 ans excuse-moi à 35 ans c'est inadmissible de ne pas pouvoir avoir un toit sur la tête je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi c'est parce que alors tu sais pourquoi j'avais fait une vidéo là-dessus en disant que pour lui pour pas que pour Macron parce que malheureusement les SDF et les gens qui sont en galère et comme les français ça ne date pas que de lui ça fait des générations et des générations le problème c'est que nous on ne leur apporte pas de l'argent tu comprends tandis que demain s'il fait rentrer l'immigration comme ils disent dans les pays c'est parce qu'ils vont les faire déjà travailler à coup moins cher donc ça coûtera moins cher aux entreprises mais ça rapportera des soins l'État toi, nous ceux qui sont dans la rue qui galèrent on leur apporterait on est des misérables qu'est-ce qu'il en a à foutre c'est ce que je te disais qu'est-ce qu'il en a à foutre des gens qui crèpent dans la rue il y a des gens qui tombent dans leur voiture aussi et ça on ne peut pas comptabiliser il y a de la misère de partout c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit déjà eux déjà une des députés n'est pas capable de dire ce matin elle n'a pas été capable de dire qu'elle était le smic elle connait pas le smic qu'elle était le smic mais ça c'est un drôme qu'on connait pas le smic on est on est au niveau des gens ils servent pas le smic elle va te dire elle savait pas le smic tu sais je l'ai vu je l'ai vu elle m'a fait rire d'ailleurs elle a été complètement déboussolée devant les gilets jaunes elle savait même plus quoi dire elle t'a sorti du smic de malade le smic ah je sais que je le connais pas mais je sais qu'il faut l'augmenter mais tu vois oui alors attends déjà mais oui on est gouverné alors entre les ministres qui connait pas le le smic vraiment le salaire du smic entre le ministre qui te dit que des conneries en te disant qu'on est libre d'expression c'est de la connerie entre le président qui est pas président c'est un mal crème le mec comment tu veux qu'aujourd'hui la France elle aille bien elle peut pas donc bon on le sait malheureusement donc voilà on va pas s'éterniser mais il faut que ça bouge moi je pense qu'il faut le dégager point bas voilà est-ce que tu sais Jean je sais pas si tu sais peut-être l'élite elle sait tu sais combien le plafond quel est en ce moment le plafond pour avoir droit au RSA pour avoir droit au RSA je suis au plafond tu veux vraiment parler du RSA regarde ma pauvre femme aujourd'hui ça fait 6 mois qu'elle demande le RSA ça fait 6 mois qu'on la bassine avec des papiers ça fait 6 mois qu'on lui dit un coup il faut aller voir tous les 15 jours je suis censée la voir voilà ça fait 6 mois même si tu fais rentrer l'immigration l'immigration en 3 mois c'est torché dans le RSA on te demande même pas ce que tu as fait dans ta vie pendant que j'ai tout fait en ordre et tout tous les papiers voilà 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 la réforme et encore le RSA il peut bientôt le diminuer ou carrément les enlever mais c'est un truc de malade la prime pareil la prime d'emploi c'est pareil il faut arrêter mais veillez Jean là il est au taquet mais Jean tu parles tu sais elle a zéro balle on lui a coupé ses comptes tu penses que tu as travaillé en tout cas tu casses les couilles pour savoir tout ce que tu as fait dans ta vie ou tout des papiers des papiers des papiers et ceux qui m'ont des papiers ils n'ont pas plus de papiers moi ça fait plus d'un an que je n'y a l'air avec ça tu sais ce qu'il m'a répondu ce qu'il m'a répondu la semaine passée parce que moi j'ai eu droit au contrôle de la CAF tu vois avec ma belle tête ma belle gueule du fait ils sont venus vérifier que c'était vraiment comme je suis en MLD et j'ai fait ma demande à AAH tu sais qu'ils sont venus vérifier mon train de vie tu sais moi je vis je roule dans une berline j'ai deux villas etc alors j'ai eu droit à pour la récapitulation sur trois ans récapitulation sur trois ans et j'ai demandé j'ai fait la demande à nouveau pour le RSA et tu sais ce qu'on m'a répondu que pour avoir droit au RSA un couple avec un enfant à charge ne peut pas dépasser dépasser le plafond de 1100 euros t'es une blague je te jure que c'est vrai je te jure que le mec me l'a dit alors tu t'étonnes que les gens revendiquent aujourd'hui dans la rue en disant que on n'a plus rien on est ponctionné on est bouffé pour tout on ne nous respecte pas et ça c'est une preuve tu t'as fait c'est qu'on ne respecte pas il n'en a rien à brander de tes revendications et qu'on te dit qu'il ne faut pas dépasser pour un couple à deux c'est-à-dire qu'il faut gagner combien alors ? sans déconner si tu ne dois pas dépasser 1100 euros je n'ai pas honte de le dire c'est la CAF de Bourg-en-Bresse dans l'Ain ben oui dans l'Ain mais c'est pas grave 1100 euros qu'est-ce que tu veux faire ? tu payes 380 de loyer t'as plus rien tu fais quoi avec ? mais encore toi t'as des loyers à 300 nous nous c'est des loyers à 100 800 mais toi t'es toi parce que toi t'as le droit au soleil et nous on n'a le droit qu'à la pluie alors ça comporte de toute manière c'est pas grave c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ils descendent dans la rue et je pense que comme je l'ai dit et je le répète tous les gens aujourd'hui ils sont dans le même dans la même vision des choses et il faut que ça bouge tout simplement on sait que la misère de toute manière si on fait des likes on pourrait avoir des millions et des millions de personnes qui diraient la même chose que toi est-ce qu'on revendique que nous voilà on n'arrive plus on est misérable on travaille on se demande pourquoi aujourd'hui je te dis franchement on va au boulot tu dis finalement une fois que j'ai payé tout ce que j'ai payé il te reste alors on en a marre on en a marre mais ça va bouger parce qu'aujourd'hui je le répète on est en train de montrer au gouvernement que là on ne lâche plus là c'est fini on est parti dans un truc on ne lâchera plus voilà donc oui est-ce qu'on a entendu parler aussi de Rothschild excusez-moi il y a juste K-H-D-H qui dit allô depuis tout à l'heure alors on va le prendre je vous fais des bisous et je laisse au suivant je laisse au suivant bisous bisous à bientôt bisous alors on va essayer de ne pas faire trop long sur les gens oui désolé alors c'est dur de faire passer tout le monde et en même temps c'est intéressant donc c'est dur de dire alors hop 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 K-H-D-H si tu veux passer il faut inventer envoyer une invitation alors envoyer une invitation je pense que je veux ben écoute là allez-y vous dites ce que vous pensez comme ça je n'ai pas parlé je pense que je veux passer